La semaine de la pop philosophie démarre aujourd'hui à Marseille. Le thème cette année, la connerie. J'espère que c'est par hasard qu'ils ont choisi Marseille parce que finalement ici, on n'est pas plus couillons que l'autre. Oui, au fait, pourquoi Marseille pour organiser une semaine de rencontres et de débats autour de la connerie ? Pour Patrick Bosseau, notre humoriste préféré, c'est une évidence. Je pense qu'à Marseille, on a la connerie facile quand même. En connerie, on est bon. Je pense qu'on est bon. On n'est pas bon partout, mais en connerie, je pense qu'on est bien classé. Ce n'est pas pour cela que les organisateurs ont choisi notre ville. Après tout, la bêtise dépasse largement nos frontières. Certains ne se sentent pas concernés d'ailleurs. Vous, par exemple, est-ce que vous estimez que vous êtes con ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas objective, voyons. Les participants à la semaine de la pop philosophie consacrée à la connerie sont formels. Le sujet nous concerne tous, y compris les spécialistes eux-mêmes. Ce serait prétentieux, donc ce serait très con de me dire le spécialiste de la connerie. Disons que ça m'intéresse beaucoup en tant que psychologue, tout simplement parce que ça nous concerne tous au quotidien. On souffre tous des cons dans notre entourage, ou de ceux qu'on juge cons à tort ou à raison dans notre entourage. Parfois, on souffre de notre connerie à nous aussi. On se dit, mais quand je peux être comme ça ? Et donc, c'est un sujet majeur, c'est un sujet quotidien. Et pourtant, la psychologie l'a très peu abordé. Cet événement permettra d'aborder la bêtise sous toutes ses coutures. Celles que l'on rencontre dans les médias, en politique, dans l'art, ainsi que dans la préhistoire. La connerie n'a pas de limite. Mais est-ce que si on participe à ce festival, on a des chances d'être moins cons ? Ça serait immensément prétentieux de penser qu'après cette semaine, il y aura moins de cons. Quel intérêt d'y aller ? Vous savez, la question, c'est quelquefois bien plus intéressant que la réponse. Pas de prescription ni de médicaments à la bêtise. Mais tout de même, être couillon quelquefois, ça fait du bien. Il y a une phrase d'ailleurs qui dit, quand on est con, c'est pour les autres que c'est difficile. Et bien, quand on est mort, c'est pareil. Finalement, c'est plutôt flatteur pour Marseille d'être pendant une semaine la capitale de la connerie. Parce qu'ici, on a de l'humour et que l'humour, ça rend moins bête. Sous-titrage Société Radio-Canada